Je me présente, je suis Antonio, je travaille chez Sologer, je suis responsable de tout ce qui est performance. Après si vous allez sur le site, je ne suis pas coupable, je suis responsable. Et donc en gros, je viens vous présenter ce qu'on a fait pendant 4 ans sur tout ce qui est synthétique monitoring chez Sologer. Donc dans le premier temps, je vous parlerai vite fait du contexte Sologer, mais très rapidement. Le côté, à un moment on a fait un outil à nous, le pourquoi on l'a fait, pourquoi on s'est planté aussi, qu'est-ce que ça nous a apporté. Après comment on a choisi un nouvel outil sans avoir les mêmes problèmes qu'on a eu avant et aujourd'hui à peu près ce qu'on fait avec l'outil. Donc se loger, c'est un site de petite annonce immobilière, après c'est plus qu'un site, il y a vraiment plein de sites et là ils ne sont pas tous là. Donc il n'y a pas longtemps, on a fusionné avec Logikimo, il y a des sites pour le luxe, pour le neuf, pour tout ce qui est construction, pour les vacances. Donc c'est à dire qu'on a beaucoup beaucoup de sites avec beaucoup beaucoup d'équipes différentes. Donc ça, ça pose problème quand on a des équipes transversales, parce qu'il y a plein de bulles à aider. Donc en 2016, se loger a créé une équipe performance, parce que la performance est importante, c'est comme un site avec un peu de trafic, donc on s'est dit qu'il faut améliorer nos performances. Donc l'équipe, qu'est-ce qu'elle devait faire ? Aider toutes les bulles, donc faire des audits, tout ce qui est méthodologie, accompagné sur les grosses migrations comme HTP2 ou la mise en place de tests de charge, ou l'utilisation des outils. Et de aussi aider à choisir les outils, donc tout ce qui est tests de charge, synthetic motoring, APM, tout ce qui est robots. Et après, il devait faire aussi du reporting, donc Ocomex, ou sinon, chez nous, on a des bornes, où on affiche ce qu'on verra plus tard, enfin une méthode des sites, en gros, c'est les classements des performances de nos sites, pour que ce soit visible tout le temps. Donc voilà, c'est les gros morceaux de ce qu'on doit faire côté performance chez ce logé. Et donc, pour faire tout ça, il nous fallait un outil. Donc on s'est dit, voilà, on va regarder les outils, donc on va prendre un outil de synthetic monitoring. Nos besoins, c'était assez simple. Donc il fallait, potentiellement, qu'on puisse faire nos KPI, donc c'est-à-dire assembler 2-3 mesures, faire une moyenne, ce genre de choses. Il fallait que l'outil puisse nous accompagner de bout en bout. Comme on débutait en perf, que ce soit web perf ou back, il fallait que, voilà, pas un outil qui arrive, qu'il fasse plein plein de trucs, mais qu'on, enfin, voilà, qu'il soit trop compliqué, et qu'on dise, bah c'est trop compliqué, donc on l'utilise pas. Donc il y a vraiment cette partie-là qui était importante. Et le plus important, c'est, on s'était dit qu'on allait d'abord voir tout ce qui est sort de partie. Parce que le problème, c'est qu'on me disait, bah, on va aller l'easy-loader, t'as le marketing, enfin, les PO et compagnie nous disaient, non, 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 c'est super important, on peut pas, on peut pas l'easy-loader, sinon après on va avoir des problèmes et tout. Et donc c'était, le gros co-queen, c'était vraiment les sortes parties, donc c'était au moins l'easy-loader ou en supprimer certaines, parce que voilà, enfin, comme beaucoup de sites, on a, enfin, en tracker, on a 3-4 tracker qui font à peu près la même chose, mais voilà, c'est une à un qui a une certaine fonctionnalité et pas l'autre, celui-là a le bon tampon, donc on veut celui-là, ce genre de choses. Et donc on a regardé, bah, les outils à l'époque, et, bah, le problème, c'est qu'il y avait pas, surtout sur la partie sort-partie, on a pas trouvé d'outils qui correspondaient à nos besoins. Donc qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du webh test, donc à l'époque, c'est du on-prem, aujourd'hui, c'est sur AWS. D'autre côté, on a fait vraiment, donc, ce qu'on appelle perfmon, donc c'est une application en PHP qui pilote le webh test, donc par l'appli webh test, donc c'est assez pratique. On a des scheduleurs pour lancer les tests toutes les minutes, tous les, enfin, voilà, tous les X temps, quoi. Et après, on a, donc, là, c'est du C-Sharp, on est plutôt, c'est Microsoft chez nous, donc on a un web service qui parse le HAR que webh test peut nous renvoyer. Et donc, et tout ça, on le stocke en base. Donc, un indice, la base fait partie des problèmes, c'est, la volumétrie, elle est assez énorme. Et donc, bah, voilà, donc ça, c'est l'outil, voilà, assez joli, donc, voilà, on a tous nos sites, on a un menu, on peut choisir les, voilà, les dates qu'on va voir, first view, second view, enfin, voilà, en se basant sur webh test, après, on a la liste de tous nos sites. On a, donc, voilà, on a les métriques classiques, temps de chargement, le poids, le nombre de requêtes. Voilà, s'il y a un temps de chargement qui, d'un coup, saute, bah, là, on voit que c'est le poids aussi à sauter, le nombre de requêtes à sauter, enfin, à grossir, quoi. Donc, on a ça par tous nos sites. Après, quand on clique ici, donc, on suit trois pages, enfin, sur tous nos sites, on suit trois pages, la home page, la page de recherche, enfin, le résultat de recherche, et une page d'annonce. Donc, c'est nos trois pages. Et donc, on fait ça pour tous nos sites, plus quelques concurrents, bien sûr. Et donc, voilà, on stocke tout ça en base, et voilà, les tests se lancent. Donc, c'était assez pratique, l'outil est joli, il fait pas mal de choses. Donc, par exemple, on pouvait toujours accéder au test ou à page test. Ça fait qu'on pouvait voir le waterfall, on pouvait voir, enfin, les recommandations, l'acte house et compagnie. On pouvait vraiment voir pas mal de choses. On pouvait voir les tops des requêtes et les suivre, donc, de bout en bout. Donc, sur un an, je peux dire, bah, telle requête, bah, au début, elle prenait temps. Voilà, après, il faut que c'est à la même URL, mais voilà, on peut la voir grossir, en taille, on peut voir le temps qu'ils dégradent ou pas. Voilà, on avait, enfin, voilà, on avait le speed index, on avait, enfin, voilà, on avait toutes les métriques que webh test nous permet. Donc, c'était assez, assez sympa. Donc, en sorte parti, donc, on, avec un peu de config, on disait, voilà, ce qui était chez nous, donc, interne versus tiers. Donc, pareil, on voyait, si d'un coup, je sais pas, il y avait un nouveau tracker qui chargeait plein, plein, plein de trucs, on voyait assez vite si ça venait de chez nous, ou, bah, des trackers et pubs qu'on charge. Donc, toujours pareil, assez joli, tout ça par site et par page. Donc, pour la partie reporting, donc, voilà, la fameuse météo des sites qui est affichée dans les bornes, donc, voilà, ça, c'était généré automatiquement. Donc, moi, j'avais un affaire, j'avais juste à envoyer au marketing, donc, pour la page d'accueil, la page de liste et la page d'annonce. J'avais qu'à envoyer au marketing, il y a eu de l'affiché sur les bornes. Pour le comex, on avait, vraiment, le côté, on pouvait générer du powerpoint, et donc, ça me pré-générait un powerpoint, et donc, après, j'avais plus qu'à ajuster, ajouter deux, trois infos, et voilà, j'avais mon powerpoint que je pouvais présenter tous les mois au comex. Le truc, c'est que, voilà, dès qu'on avait une idée, on pouvait l'implémenter assez vite, donc, ça, c'est le request, enfin, c'est l'équivalent du request mapper, donc, ça, ça a été, on avait toutes les données en base, on a choisi la bonne libre graphique pour afficher, et en deux, trois jours, c'était fait. Donc, c'était, et donc, et c'est ça qui a fait que le côté sort-party, enfin, c'est super visuel, donc, là, encore, ça va, mais, voilà, au tout début, c'était vraiment, enfin, il y en avait dans tous les sens, donc, c'est ça, en partie, qui a permis de dire, ok, on les idole, les sortes-parties, ou on en vire certains, enfin, voilà, c'était assez, assez, assez pratique, quoi, donc, voilà, on peut vous dire, voilà, c'est, enfin, l'outil est génial, il évolue comme on veut, il répond vraiment à nos besoins, il est plutôt joli, bon, il ne faut pas aller dans WebHTest qui est un peu moins joli, mais plutôt joli, voilà, donc, après, il y avait quelques problèmes, donc, déjà, bah, toutes les équipes ne l'utilisaient pas, je devais régulièrement justifier les résultats, les résultats, enfin, les mesures qui étaient prises, il y avait très peu d'équipes qui l'utilisaient, la maintenance, donc, il y avait eu quelques erreurs, d'un point de vue architecture, dont la base de données, et, bah, en gros, dans l'équipe, on était deux, et la personne qui a fait, enfin, qui a fait l'outil est partie, et donc, en résultat, c'était vu comme, bah, c'est l'outil de perf pour la perf, c'est pas, nous, on n'en veut pas, on ne fait pas confiance aux résultats, enfin, ils ne font pas confiance ou ne veulent pas faire confiance en fonction de ce qu'ils arrangent et tout, et donc, au final, bah, qu'est-ce qu'on avait, c'était vraiment, bah, un outil, et qui générait, enfin, voilà, qui générait des mesures, mais, voilà, les mesures, enfin, personne, personne ne le regardait, personne ne le, voilà, donc, c'était, il a servi pour tout ce qui est sorte-partie, donc, ça a vraiment à ouvrir les yeux, ça a servi des fois, mais, voilà, c'est moi qui tombais sur les problèmes, parce que c'est moi qui utilisais l'outil, quoi. Donc, bah, le truc, on s'est dit, ok, on a un outil sympa, qui répond à nos besoins, donc, la maintenance devient compliquée, les équipes n'ont pas vraiment, enfin, voilà, ils ne l'utilisent pas vraiment, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, bah, c'est, on s'est dit, ok, bah, on va prendre un nouvel outil, et donc, mais avant ça, il y a quelques petites questions à se poser, donc, la première, c'est, qui est le sponsor de l'outil ? Par exemple, moi, j'ai fait, avant de rentrer chez Soge, j'ai fait pas mal de missions, des fois, on arrive dans une mission, on dit, ok, il y a cet outil-là, bon, il répond à deux besoins, mais, personne n'a pas l'air vraiment l'aimer, et donc, voilà, c'est savoir qui est à l'origine de l'outil. Des fois, disons que l'outil, ça peut être maintenant le mec, enfin, la personne, le sponsor, le CTO, ou un truc comme ça, et donc, c'est un peu plus compliqué de dire, ok, l'outil est merdique, enfin, c'est surtout sur la communication. On ne peut pas dire, ah, l'outil n'est pas bon et tout, et si c'est la personne qui a fait l'outil, il est encore là, il est assez haut. Donc là, la chance et la malchance en train de dire que j'ai eue, c'est que c'était mon manager, donc, la chance, c'est que je le voyais régulièrement, bon, après, sur mon variable, c'était un peu plus compliqué, quoi, mais je le voyais régulièrement, donc j'ai pu pas mal, voilà, pas mal discuter avec lui pour faire changer d'avis. Après, c'est savoir qui utilise l'outil, donc là, c'était principalement moi, pour les besoins qui sont utilisés aujourd'hui, donc, comment il est utilisé, et enfin, c'est quoi le budget ? Par exemple, si l'outil, peut-être qu'il ne fait pas tout, mais s'il ne coûte rien, le remplacer par un autre outil, donc où on va devoir sortir de l'argent ou redévelopper, c'est plus compliqué à vendre. Donc là, c'est vraiment le côté qu'il faut convaincre pour dire, ok, l'outil était bien à une période, enfin, voilà, il a fait le job et tout, aujourd'hui, le contexte a changé, et donc, il faut changer d'outil, et après, c'est savoir qui l'utilise, et comment pour recueillir les besoins, et après, voir s'il n'y a pas de budget, ça a un d'ailleurs plus loin, quoi. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est dans le côté, est-ce qu'on achète un outil qu'on refait ? C'est aujourd'hui, en open source, il y a WebH test, il y a SatSpeed, il y a pas mal d'outils qui permettraient de le faire. le truc, voilà, c'est, enfin, voilà, on s'est déjà pris les pieds dans le tapis une fois, comme je vous ai dit, aujourd'hui, enfin, voilà, on était deux, on est passé à un, donc c'était, voilà, le côté maintenance, le côté de maintenir un outil et tout, j'étais pas très chaud, parce qu'il y a pas mal de jobs à faire, côté performance, donc on s'est dit, voilà, on va prendre un outil du marché. En plus, ça, le côté outil fait par la perf pour la perf, les gens pourront pas dire, c'est un outil que vous avez fait vous-même pour vous, et donc, nous, on ne sait pas les besoins qu'on a, c'est pas les, enfin, vos mesures ne paraissent pas bonnes et tout. Donc, on a décidé de faire un POC, donc, la première chose que j'ai fait, c'est réunir assez d'équipes, mais pas trop, parce que c'est si, on s'apprendrait trop de temps, mais réunir assez d'équipes, dans celles qui étaient récalcitantes, pour dire, ok, bah voilà, donc, venez avec moi, on va choisir un outil ensemble, c'est vous qui aurez le dernier mot, et donc, voilà, après, on part dessus, et voilà, tout le monde utilise cette partie-là. Donc, après, pour tester des outils, comme ils ne sont pas gratuits, il faut au moins avoir la version, enfin, pendant un mois, donc, il faut négocier avec son manager pour avoir un peu de budget. C'est pas énorme, c'est quelques centaines d'euros. Donc, avoir un objectif assez clair, voilà, donc, on avait un outil qui faisait pas mal de choses, mais comme je l'ai dit dans le slide, d'avant, il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas vraiment utilisées, qui ont été utiles à un moment, qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Donc, nous, c'était bête et méchant, on a fait une liste, enfin, une carte au Père Noël, quoi. Après, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui veulent tout, et n'importe quoi, donc voilà, après, il faut mettre des poids et tout. Donc, c'était... voilà, et après, vraiment, planifier. Donc, en gros, nous, ça a duré trois mois, et je sortais les... Donc, on était 4-5. Je sortais les 4-5 personnes, tous les mercredis après-midi, on se mettait dans une salle et on travaillait ensemble. Donc, voilà, une fois que ça s'est fait, voilà, il y a le kick-off et tout, on négociait avec le CTO pour être sûr que, voilà, que c'est OK. Voilà, et donc, on démarre. Donc, là, on a choisi 4 outils. Bon, pour ceux qui sont aussi mauvais en anglais que moi, already use 1, ça veut dire Uptrends, already use 2, c'est-à-dire GTmetrix Pro, FAMOOSE, c'est-à-dire Speed Curve, et Challenger, c'est-à-dire Darboost. Voilà, ça, c'est pour ceux qui sont mauvais en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, donc, on s'est divisé en plusieurs équipes et on a vraiment testé dans tous les sens. Donc, ça, ça prend un peu de temps, mais voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Donc, on commence à regarder, on va superviser nos sites et tout, on en met plusieurs en parallèle. Donc, celui-là, le contexte, c'est qu'il était utilisé par Logique Imo et qu'il faisait pas mal de choses. Et donc, comme on était en train de fusionner avec Logique Imo, là, c'était le côté, il faut donner la chance à l'outil, quoi. Donc, il y avait 2, 3 trucs qui nous gênaient, mais on se dit, bon, on va faire une démo, on va demander une démo à l'éditeur. Donc, le deuxième, le problème, c'est que, d'un point de vue reporting et dashboard, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Parce que nous, on était vraiment orientés performance. Donc, celui-là, on l'a laissé tomber. Donc, le famous, la partie compréhension du prix était un peu compliquée. si on lisait bien, c'était assez clair. Après, il y avait 2, 3 trucs un peu bizarres. Donc, j'ai demandé confirmation à l'éditeur. Donc, ça, c'est 4, 5 mails avant que je dise, ok, si j'ai bien compris, c'est ça, 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 ça. L'éditeur m'a dit, oui, oui, c'est bien ça. Donc, sur le Challenger, comme c'est vrai qu'on a exprimé c'est Dark Boost, on a demandé une démo. Donc, on avait joué avec. C'était pas... Voilà, il y avait 2, 3 trucs qui nous gênaient. Donc, on a demandé... En gros, il y avait 2 fonctionnalités qu'on voulait, qu'on n'avait pas vues. Donc, on a demandé une démo. Donc, on a eu la démo. Et donc, là, après la démo, les gens étaient plutôt partant sur cet outil. Donc, après... Ouais, donc... Le problème du premier outil, c'est que, voilà, il n'y avait pas... Il y avait, d'un point de vue, perf... Perf pure. Il a plein de fonctionnalités. Il était, enfin, voilà, il était un peu, on va dire, ancien, quoi. Donc, on a demandé les évolutions. Là, à chaque fois qu'on demandait un truc, c'était, ah oui, il n'y a pas de problème, on va le faire, on va le faire. Sur le seul connu, donc, on a demandé des évolutions. On a... Enfin, on est tombé sur un bug. Le bug a été corrigé. À chaque fois, on demandait une évolution. C'était, vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y a aucun client qui nous a demandé. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, là, le côté, ouais, c'est pas... Enfin, ça n'a rien. C'est un besoin qui vous est trop spécifique. Donc, on ne va pas l'implémenter. Donc, on envoie un mail en me prenant les concurrents, en me disant, ah, mais le font et tout. Enfin, voilà, c'est un peu ping-pong, tout ça pour vous dire, au final, ah, bah non, on ne le fait pas. Côté d'ArtBoost, il y avait une évolution qu'on voulait à tout prix, donc on l'a demandé. Donc, il y en a certaines qui sont passées, d'autres qui ne sont pas passées. Mais bon, la principale est passée. Donc, après, donc, après la démo et démons d'évolution, enfin, voilà, on voyait que par rapport aux besoins de se loger à ce moment-là, l'outil ne faisait pas l'affaire. Donc, il n'était pas assez orienté perf. Donc, on a négocié la licence avec d'ArtBoost parce qu'on avait deux, trois besoins en particulier sur mon utilisateur, genre de choses. Donc, voilà, après, on commande ce qu'on voulait, donc, voilà, on a sélectionné d'ArtBoost et on a laissé tomber tous les autres. Et donc, sur cette étape-là, enfin, toutes ces étapes-là, on a appris pas mal de choses. Donc, la première, c'est que, enfin, moi, pour avoir travaillé chez Dynatrace avant, être committeur, gimetteur et tout, c'est, enfin, chaque outil a sa philosophie. Donc, c'est important de voir un spécialiste de l'outil l'utiliser. C'est-à-dire, voilà, tous les outils n'ont pas la même ergonomie, n'ont pas la même philosophie. Donc, ça, comme je l'ai dit, d'ArtBoost, il était sympa qu'on utilisait nous, nous-mêmes. Il y a deux, trois trucs qu'on n'avait pas vus. Donc, quand on a demandé la démo, il y a deux, trois trucs qu'on n'avait pas vus qui étaient importants pour nous. Donc, ça a permis vraiment de débloquer la chose. L'autre chose, c'est, il ne faut pas hésiter à demander des évolutions ou à remonter vos besoins parce que les éditeurs, sinon, ils ne pourront pas... Enfin, si, il y a des trucs qu'on peut faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une verrue sur l'outil. Vous savez que si l'outil change, on est obligé de maintenir et tout. Donc, le plus simple, c'est vraiment de maintenir parce que les éditeurs, plus ils ont de retour, plus ils peuvent prioriser leurs besoins. L'autre truc, c'est d'avoir un sponsor côté se loger. Donc, moi, c'était mon manager qui était convaincu qu'il fallait abandonner l'ancien outil et passer au nouveau. Donc, ça a permis d'avoir le budget, ça a permis d'avoir la réunion avec le CTO assez vite, ce genre de choses. Donc, ouais, le truc, c'est vraiment... Il ne faut pas juste regarder la doc, donc il faut vraiment l'utiliser. Ce n'est pas... Enfin, l'époque où on prend plusieurs outils, on met des croix sur les fonctionnalités par rapport à la doc, des fois, il y a des surprises. Le même nom d'une fonctionnalité d'un outil à l'autre peut dire vraiment plein de choses différentes. Donc, ouais, le côté aussi... Ah, si vous êtes le premier utilisateur, enfin, le premier client qui demande ça, c'est-à-dire que, enfin, soit deux choses, soit c'est qu'on n'est pas du tout la cible, et dans ce cas-là, ça en arrive plus loin. Soit, voilà, c'est qu'en gros, enfin, c'est qu'il ne veut pas faire... Enfin, il ne veut pas évoluer, donc ça, c'est-à-dire, ça peut être... Enfin, quand on a ces réponses-là, il faut faire attention. Un autre truc qui a été pas mal, c'est... Comme moi, je suis dédié à la perf côté se loger, donc je fais de la veille techno, et des outils de synthetic monitoring, il y en a plein, plein, plein. Et voilà, faire de la veille, ça permet d'avoir une liste assez restreinte pour ne pas passer dix ans à tester tous les outils, quoi. Un autre truc qui peut être pas mal, c'est d'avoir la roadmap. Voilà, ça permet de savoir s'ils vont dans la même direction que nous, on veut, quoi. Ouais, donc ça aussi, c'est... Mais ça, ils l'ont tous sorti. C'est le côté, on va le rajouter dans le backlog. C'est gratuit de rajouter quelque chose dans le backlog, ils s'engagent à rien. Donc pareil, s'il n'y a que ça, au bout d'un moment, c'est que, ouais, c'est gentil, mais... Enfin, il faut un million de s'engager, quoi. Nous, on s'engage, donc il faut que les deux s'engagent, quoi. Et après, ouais, ça aussi, c'est pendant le POC et après le POC, le truc super important, c'est l'outil, si les gens ne font pas confiance en l'outil pour X raisons, c'est fini. Les gens ne vont pas faire confiance au résultat. S'ils ne font pas confiance au résultat, à chaque fois qu'on va arriver en disant, attention, il y a ça comme problème, ils vont vachement changer la personne qui vient avec le warning. Et donc, ça, l'avantage ici, côté Darbus, c'est qu'ils ont le CSM qui est au fond, un, déjà, qui parle français et deux, qui est assez réactif. Donc, dès qu'il y a un truc où moi, je ne comprends pas ou je veux que avoir une validation avant de le dire à mes collègues, je passe par le support. J'ai eu plusieurs outils où les gens, dès qu'ils se mettent à douter des résultats, ça devient très compliqué parce que quand on arrive en disant, voilà, l'outil a dit ça, voilà, telle mesure, ça s'est déradé et tout, il faut vraiment la justifier et tout, on passe vraiment plus de temps à justifier que ça ne vient pas de l'outil, que ça vient du code ou de l'infra ou de ce qu'on veut plutôt que derrière l'outil. Donc, ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et voilà, après, il ne faut pas hésiter parce que chaque client a des besoins différents. Nous, on a un besoin un peu particulier quand on regarde la calculatrice de licence, côté d'ArtBoost, il y avait un truc qui ne rentrait pas nous. Donc, voilà, on a négocié avec eux et ça s'est très bien passé. Et la dernière chose, c'est bien d'avoir un super outil mais après, il faut vraiment le rendre visible parce que les gens, au début, ils sont tous excités, ils l'utilisent un petit peu et après, ils passent à autre chose et donc, voilà, si l'outil n'est pas visible, les gens ne l'utilisent plus. Après, ils repartent sur d'autres outils parce qu'ils sont à la mode, ce genre de choses. Ok, donc, j'étais beaucoup plus rapide que prévu. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise d'ArtBoost ? Donc, déjà, on a changé la mesure, on a changé aussi le type d'agrégation, donc on est passé au percentile. Donc, ces deux choses-là, sur notre fameuse météo des sites où on était premiers et les concurrents étaient derrière, ça a changé les trucs. Donc, il y a un concurrent qui est maintenant qui est bien placé. Donc, ça, pareil, il faut expliquer ce que c'est un speed index, pourquoi on est passé au percentile et tout. Et, voilà, donc, c'est un truc à ne pas négliger parce que pendant, sur l'ancien outil, pendant des années, on aurait dit non, mais les mesures sont fiables et tout. Enfin, nous, on utilise une moyenne plus le load time côté webh test. Et donc, aujourd'hui, voilà, on arrive avec un nouvel outil qui, ou le classement un peu différent. Donc, voilà, il faut vraiment justifier cette partie-là. Donc, les développeurs l'utilisent. Par exemple, on a fait une campagne d'A-B testing il n'y a pas longtemps. On a fait x3 sur les temps parce qu'il y avait un problème. Donc, les développeurs, à un moment, ils sont venus me voir comment ça se fait et tout, pourquoi les temps sont x3. Donc là, c'est ce que je dis, c'est vraiment, dès que les utilisateurs arrivent avec un doute sur les résultats, il faut vraiment le justifier. Donc là, avec le waterfall, on a vu assez vite que c'était l'A-B testing qui faisait x2 et après un bug dans l'A-B testing qui faisait x3. Donc, ça, c'est pas mal. Pareil, il y a eu des... Donc, on fait des événements watch my page. C'est-à-dire, en gros, comme on a plusieurs sites, plusieurs pages, c'est les team leaders ou les lead devs qui disent... Voilà, en gros, j'aurais que... Enfin, des gens de chez SeLoger regardent la page et fassent des précos. Et donc, ça, on utilise, entre autres, on utilise d'Arboust et d'Autotie. Après, donc, moi, c'était mon souhait, c'est que... que tout le monde chez SeLoger et Logikimo puisse l'utiliser. Pas que les lead devs ou que moi. Donc, je voulais que n'importe quel dev puisse le tester, que ce soit en prod ou en non-prod. Et pareil pour les PO. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, côté d'Arboust, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les read-only et les admins. Donc, l'admin, il peut tout faire. Il peut programmer des tests toutes les demi-heures, toutes les heures ou lancer des tests à la demande. Et ceux qui sont en read-only, ils peuvent voir tous les résultats. Par contre, ils peuvent lancer des tests. Ils ne peuvent pas les programmer, ils peuvent les lancer tout le temps. Enfin, quand ils veulent. Donc ça, c'est... c'est dans la licence, on prend la licence qui le permet. Et donc, ça fait que n'importe quel utilisateur peut utiliser d'Arboust aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui disent sans que nous, tout en comptant le prix. Donc, les gens, ils ne peuvent pas modifier les tests qui sont programmés. Ils ne peuvent pas en rajouter. Par contre, ils peuvent lancer autant de tests manuels qu'ils veulent. Donc, ça permet vraiment que tout le monde puisse utiliser et que tout le monde sent que ça casse ce que moi, je mets en place pour suivre la perf de tous les jours. Donc là, ça, c'est assez récent. J'avais lancé une petite zone letter pour dire OK, on passe au percentile speed index. Donc aujourd'hui, le reporting est fait avec Darboost. l'autre chose aussi qu'on est en train de mettre en place, je n'ai pas mis dans le salaire, mais c'est en gros, comme je disais, c'est les trois pages qu'on suit. C'est vraiment la home page. Donc ça, c'est une URL fixe, ça ne bouge pas. Une page de recherche, enfin, une recherche, ça ne bouge pas. Par contre, les annonces, les annonces peuvent disparaître. Donc une fois que le bien est vendu, l'annonce disparaît. Et donc ça, il faut qu'on ait un système automatique. Donc ça, c'est avec une API côté Darboost. Donc on est en train de l'industrialiser pour le mettre en place. L'autre chose qu'on est en train d'industrialiser, c'est dans Darboost, on peut envoyer des événements. C'est-à-dire, il y a une mise en prod, j'envoie un événement. Donc après, graphiquement, ça se voit. Et donc, en gros, tout ça fait que tout ce qui est culture performance, ça a été, voilà, les gens s'y mettent. l'utilisent. Un truc aussi qui était pas mal dans Darboost, c'est qu'il fait des recos. Donc c'est-à-dire que moi, le côté, les îlots d'images, réduire la taille de la page, ce genre de choses, j'ai aucune plus-value à aller voir les équipes et dire, attention, là, cette image-là n'est pas compressée, cette image-là est trop grosse, là, tu pourrais les îlots d'aider, le javascript et tout. Et donc, c'est-à-dire que moi, ça me dégage du temps pour faire d'autres choses. Les gens l'utilisent, moi, j'étais beaucoup plus rapide que prévu. Donc, si vous avez des questions. On va prendre les questions, du coup. Bonjour, merci. Je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez dans Personetil, vous utilisez... Au début, on avait une moyenne. Donc, avec le webh test, ce qu'on avait, le truc, c'est qu'on insérait en base à chaque fois qu'il y avait un test. Et plus on insérait en base, plus la base était lente. Mais on avait à peu près une mesure par heure. Aujourd'hui, sur Darbous, on a pris pareil, on a pris la même fréquence, une mesure par heure, plus une mesure par jour sur certains concurrents ou des sites moins importants de notre côté. Et donc, après, le percentile, on est parti sur le 90 percentile, c'est-à-dire que 90% des requêtes, donc des requêtes pas forcément utilisateurs, mais bon, là, ça correspond à peu près... C'est en gros, si le percentile de 90 c'est à, je ne sais pas, on va dire 2 secondes, c'est-à-dire que 90% des requêtes seront en dessous de 2 secondes. Donc, ça lisse le côté... Déjà, c'est une moyenne, s'il y a, je ne sais pas, 5, 100 000 et 2, la moyenne va être fausse. La moyenne peut représenter un utilisateur qui n'existe pas. Et donc, comme tu entends, on a des problèmes, que ce soit bac ou problème réseau, ça peut arriver. Avec le peu de mesures qu'on fait, donc une par heure, ça peut fausser assez vite les résultats. Donc là, l'avantage du percentile, c'est que, un, déjà, ça gomme les 10% des requêtes épuentes qui peuvent être dues à des choses qui ne sont pas forcément chez nous ou qui sont arrivées et qui ont été corrigées. Et après, ça permet aussi au percentile d'être un peu plus exigeant en disant, voilà, dans le cas où tout se passe bien, on veut en 90% des utilisateurs qui ont des bons résultats et pas regarder la moyenne. Ok, merci. Bonjour, merci pour cette présentation. J'étais intéressé, tu parlais de, parce qu'on utilise aussi, nous, d'Airboost et j'ai justement la problématique de, on a trois types de pages, on a une, nous, c'est des pages produits pour le coup et effectivement, les produits, en fait, ils ont aussi une durée de vie limitée et du coup, nous, on teste toujours la même page produit. Donc, tu parlais de variabiliser avec les annonces. Oui, donc ça, pour l'instant, ce n'est pas documenté. Boris, pour t'en parler un peu plus. C'est un des trucs qu'on a demandé, ça aurait été un logo de notre côté si ce n'était pas possible. Donc, le concurrent fameux dont je ne donnerai pas le nom le faisait mais son API était super compliqué. Donc, Darbous l'a fait assez rapidement, assez simplement. Donc, aujourd'hui, comme on est en train de migrer sur AWS, ce qu'on est en train de faire, c'est une lambda qui va être chronée toutes les heures où, en gros, tu donnes ton numéro de test. Le champ qu'il doit chercher, en gros, c'est ça. La lambda, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter nos recherches et il va prendre la première annonce. La première qui arrive. Voilà, la première qui arrive. Après, on peut faire un truc, c'est ce qu'on avait avant. Avec un certain contexte, prendre, je ne sais pas, celles qui n'ont pas trop d'images, genre de choses, mais c'est assez pratique et nous, comme on est sur AWS, on est en train d'industrialiser avec une lambda bête et méchante qui va te chroner toutes les heures, qui va lancer une recherche, qui va récupérer la première annonce et après, avec l'API d'Arbust, le mettre dans ce test-là, maintenant, tu utilises telle URL. D'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on ne manque pas de temps ? Bonjour. Je voulais savoir par rapport au temps dont j'avais parlé sur l'équipe de quatre personnes, c'est ça qui avait fait le test pour les outils dédiés sur le monitoring, ça vous a pris combien de temps à peu près pour un outil ? De vous décider en tout la période qui a mené la décision ? Ça dépend vraiment de l'outil. Après, le truc, c'est qu'il fallait faire un peu de politique, mais les deux premiers, on a vu assez vite qu'ils n'étaient pas adaptés à nos besoins. Les outils sont bien, mais ils ne sont pas adaptés par rapport au contexte de se loger. À ce moment-là, ce n'était pas l'outil qu'il fallait. Mais ceux-là, ce n'est pas des sprints parce qu'en deux semaines, deux demi-journées, c'était plié. Le premier, comme l'outil fait pas mal de choses, il fait du synthetic monitoring, il fait aussi des scénarios pour dire si le scénario de bout en bout est OK. Et après, il fait aussi l'équivalent de Randscope qu'on a aussi, qui est un robot sauf orienté API. comme on a trois outils, on s'est dit que ce serait pas mal de tout revenir en un outil. Mais après, au niveau Webperf, l'outil, ça a sûrement évolué depuis, mais à l'époque, ce n'était pas le bon moment pour nous. L'outil ne faisait pas le job pour ce qu'on voulait. Mais ça, pareil, en un ou deux jours, c'était plié. Après, j'ai dû mettre un peu de politique parce que c'était utilisé en interne de manière intensive, alors que celui-là, c'était juste la version gratuite qui était utilisée. Mais celui-là, ça a mis un peu plus de temps, mais ça va assez vite. Après, c'est le temps de comprendre la philosophie de l'outil, d'avoir la démo, de comprendre le prix, de négocier un peu le prix, mais ça va assez vite. Après, ça peut aller assez vite. Si on met sérieusement, en moi, c'est plié. Je te pose l'occasion parce que dans la société où je travaille, ils ont fait le choix de Nurylick pour un outil où il y a beaucoup de choses dedans. Mais on a un problème de temps à accorder à comment on structure les rapports, qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde. C'est sur un site qui est déployé à l'international, donc il y a des biais culturels aussi sur tout un tas de choses. Et du coup, c'est connaître un peu le temps réellement que ça prend pour en retirer une information pertinente de ce genre d'outil. Parce qu'on n'a pas forcément le... On a tout ce qu'il faut en termes d'outils, je pense, plus que notre besoin. Mais on a du mal à établir un point de départ précis, ne serait-ce que sur le scope Europe, par exemple. après, se loger, c'est rentrer frocon français, par deux ou trois sites qui sont les plus internationaux. Mais après, les dashboards, par défaut, font pratiquement le job. Là, on est en train de voir avec Darboost pour ce qu'ils appellent les custom dashboards, pour moi, pour l'affichage sur les bornes. Et donc ça, pareil, ça va assez vite une fois qu'on sait ce qu'on veut. Et après, il y a le côté d'aller faire le tour des PO, des lead dev pour leur dire « Ok, bon, maintenant, vous voulez quoi comme dashboard ? » Et donc, ça va assez vite. après, ça fait, je ne l'ai pas dit au début, mais ça fait plus de dix ans que je travaille dans la performance. Plus back au début et front récemment. Tu as un gros backup au niveau du mindset. Tu es arrivé en terrain. Oui, je sais à peu près ce que je cherche, donc ça peut aller assez vite. Ça aurait été que moi, le POC, il aurait été beaucoup plus rapide. Après, c'est... c'est bien tombé parce que tout le monde s'est mis d'accord sur l'outil à choisir. il n'y a pas eu le côté débat « Non, tel outil, non, pas moi. » Et on était prêts à partir aussi. Donc, ça, j'avais négocié avec mon manager que si, il y avait deux outils différents, qu'il y a un outil vraiment orienté perf pour l'équipe perf et qu'après, en se mettant d'accord sur les mesures qu'on prend et tout, il y a un outil plus généré que pour les autres. Mais comme l'outil faisait, faisait l'affaire, on n'a pris qu'un. C'est quand même important d'avoir quelqu'un qui ait déjà l'esprit tourné à l'exploitation de la data sur ce genre de projet. Moi, j'ai l'habitude. Après, moi, j'ai passé pas mal de temps parce que... Enfin, un truc à ne pas négliger que je n'ai pas mis, c'est que discuter avec les éditeurs, ça prend énormément de temps. Le temps de comprendre l'outil, ça peut prendre du temps. Et en plus, comme nous, on partait d'un outil qui était vraiment adapté à nos besoins, qui faisait tout ce qu'on voulait. Donc, il y avait des trucs qu'on a dû faire. Voilà, le côté reporting, le côté où on génère la méthode des sites, j'ai dû réfléchir à un autre truc différent mais qui apporte autant de valeur. Donc, moi, j'ai passé pas mal de temps. Mes collègues ont passé beaucoup moins de temps. Ils n'étaient pas là tous les mercredis après-midi non plus parce qu'ils avaient d'autres priorités. Sur les dashboards, c'est du classique. C'est les dashboards qui vont ensemble. Je les ai au début. C'est les dashboards qui vont ensemble et donc, c'est vraiment le côté... Mais c'est pareil. Nous, on a Dynatrace côté APM. C'est vraiment le côté... Il faut mettre les métriques qui peuvent s'expliquer ensemble. Là, on voit très bien le chargement, il a augmenté. C'est juste parce que le poids de la page, s'il y a eu plus de requêtes et donc le poids a augmenté. Donc, il y a des tableaux de bord mais dans Dynatrace, par défaut, c'est pareil. Il met le taux d'erreur, la charge et le temps de réponse. Donc, un temps de réponse qui explose, si la charge fait x 1000, ça s'explique assez facilement. Si le taux diminue vachement ou augmente vachement et qu'il y a beaucoup d'erreurs, soit parce que les erreurs sont coûteuses en perf, soit parce que les utilisateurs s'en vont et donc le serveur, il est pépère et il répond plus rapidement. Et faire de la veille techno, c'est important pour choisir l'outil et après pour vraiment l'exploiter. Après, ça faisait 2-3 ans qu'on avait notre outil à nous donc on a vraiment à affiner nos besoins et tout. quoi. Merci. Merci Antonio. Applaudissements